Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Cooking Monday. Aujourd'hui, et comme c'est la saison de la rhubarbe, je vous propose une recette originale, celle du gâteau aux carottes, noix et rhubarbe. Il y a deux appareils différents à préparer, mais tu vas voir, c'est hyper simple. Tout d'abord, pour la pâte qui sera la base de notre gâteau, il te faut 100 g de beurre doux, 125 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, une pointe de sel, 3 oeufs, 200 g de carottes râpées, 150 g de noix, tu peux aussi mettre des noisettes si tu préfères, une cuillère à soupe de levure chimique et 125 g de farine, à ne surtout pas oublier. Ensuite, pour la garniture, il te faut 10 cl de crème fraîche liquide, 4 oeufs, 125 g de sucre, un demi-sachet de sucre vanillé, une gousse de vanille, bon, moi j'en avais pas, du coup j'ai mis de l'extrait de vanille à la place, c'est ok. 450 g de rhubarbe et les 2 cuillères à soupe de sucre facultatif que tu vois noter, c'est pour faire croustiller le dessus de ton gâteau. C'est pour ça que c'est pas obligatoire, c'est comme tu le sens. Bon, on commence par le plus fastidieux, éplucher, puis râper nos carottes. Ensuite, il faut aussi éplucher la rhubarbe. Pour cela, il suffit de découper le bout un peu dur. Puis, de tirer. Et hop ! Et ça, sur toutes les faces. Puis, vous la découpez en petits cubes. Attention, ne jamais en manger cru, car c'est limite toxique. Ici, on va la blanchir rapidement, donc plonger la rhubarbe une minute tout au plus dans l'eau bouillante. Ne l'oublie pas comme moi, j'étais distraite, du coup elle a commencé à cuire. C'est pas grave, c'est juste moins présentable. Mais comme on dit dans l'estomac, c'est pareil, hein. Pendant que ça refroidit, tu vas préparer ton appareil. En commençant par la crème fraîche liquide, les œufs, le sucre et le sucre vanillé. Ta vanille ou ton extrait de vanille. Et tu mélanges le tout. N'hésite pas à laisser cette préparation au frais le temps de préparer la suite. Pour la pâte, c'est simple. Tu commences par ton beurre pommade, donc mou, en français dans le texte, que tu vas travailler avec une fourchette jusqu'à la formation de petites crêtes. Tu ajoutes le sucre, le sucre vanillé et le sel et tu mélanges bien. Tu ajoutes les trois œufs, tu mélanges, puis les carottes, les noix en petits morceaux et tu termines par la farine et la levure. Pour la levure, je te conseille de la mettre dans la farine d'abord et de mélanger avant de l'incorporer petit à petit dans ta préparation. Il ne reste plus qu'à monter ton gâteau. J'ai pris un moule à charnière, mais en vrai, ça ne sert à rien. Tu peux prendre un moule tout simple que tu vas chemiser ou mettre du papier sulfurisé, comme ici, pour en faciliter le démoulage. Tu commences par ta préparation aux carottes, tu répartis ensuite la rhubarbe et enfin, tu sors ta première préparation du frais et tu la verses sur le dessus. Tu enfournes le tout et laisses cuire entre 60 et 70 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Si tu as aimé cette recette, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag Cooking Monday et pense à me mentionner pour que je repartage ta publication. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et à très vite en live sur Twitch, le lundi, pour d'autres recettes succulentes. À bientôt!